Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour une émission consacrée aux chrétiens d'Orient. Alors bienvenue messieurs, Pierre-Joseph, vous êtes membre de la coordination des chrétiens d'Orient en danger et Abdurrahman Dahmen, vous êtes président du Conseil démocrate musulman de France. Vous avez été également ex-conseiller de Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président de la République. Alors on va parler tout de suite messieurs de cet appel de Paris du 9 septembre qui prône notamment la défense des communautés chrétiennes d'Orient. Alors qui a décidé de cet appel ? Qui l'a organisé ? Qui l'a décidé ? Écoutez, l'initiative a été au départ au niveau de la mosquée, on s'est dit nous ne pouvons pas rester silencieux vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des minorités qui sont actuellement dans le monde vraiment agressées physiquement. Et quels que soient les auteurs de ces agressions, que ce soit en Irak, en Syrie ou en Centrafrique quand il s'agit des musulmans. Mais il fallait qu'aussi que cette communauté qui, il y a quelques jours, quelques mois, a subi une agression israélienne à Gaza. Nous nous sommes mobilisés. Mais il ne fallait pas oublier aussi les chrétiens d'Orient. Et nous avions décidé de prendre contact avec les différents chrétiens d'Orient, les Arméniens, les chrétiens d'Irak, de Syrie et de Liban. Et nous nous sommes réunis une première fois où nous avons fait connaissance au sein de la mosquée de Paris parce qu'il fallait un lieu symbolique des musulmans. Le lieu symbolique des musulmans en France, c'est quand même la mosquée de Paris construite en 1924 et à cause de quoi ? Et pourquoi ? À l'époque, c'est 78 000 musulmans qui sont morts à Verdun. Et puis, il fallait quand même en souvenir de ces musulmans qui se sont sacrifiés pour la liberté, pour la liberté, pour les valeurs de la République. On a construit cette mosquée et la mosquée était le lieu où il fallait rassembler les chrétiens et les musulmans et dire non à l'agression des chrétiens en Irak, en Syrie et au Liban. Pierre-Joseph, une réaction sur cet appel de Paris ? Oui, donc la coordination chrétien d'Orient en danger a souhaité, par son président, M. Patrick Karam, faire un appel avec les responsables, le recteur et M. Abdelhaman, surtout qui a joué un grand rôle dans cette initiative, pour que la communauté musulmane exprime ce sentiment envers ce qui se passe au Proche-Orient par rapport aux chrétiens. Bien sûr, on ne parle pas des chrétiens en général, mais c'est des chrétiens qui subissent des agressions soi-disant d'origine idéologique dont l'islam est affiché. Alors, quelles sont les initiatives que vous comptez prendre, Abdal-Rahman d'Rahman, suite à cet appel ? Nous avons commencé par la conférence de presse, donc de mardi, où nous avons expliqué aux uns et aux autres qu'il n'y a pas d'antagonisme entre les chrétiens d'Orient et les musulmans de France, puisque nous vivons ensemble en tant qu'immigration, que ce soit les chrétiens d'Orient ou les musulmans venant du Maghreb ou d'Algérie, nous restons des immigrés ou même des franco-algériens, franco-libanais, et que notre devoir au sein de la République, c'est de renforcer les valeurs et de dire, nous n'acceptons pas que certains utilisent ce moyen pour diviser les chrétiens et les musulmans et faire des musulmans des boucs émissaires, sous prétexte qu'il y a quelques individus qui sont en dehors de la ligne de l'islam de France ou de l'islam réel, qui est l'islam de la paix et de la modernité et du XXe siècle, celle de rapprocher les religions ensemble. Ça, nous, c'était notre objectif avec les chrétiens d'Orient. C'est celui-là qui rassemblait les chrétiens d'Orient et les musulmans. Et en plus de ça, ce que je précise, et ils le savent, mes amis chrétiens, puisque ça fait plus de 25 ans que nous sommes ensemble, ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque je ne connais pas les chrétiens d'hier, longtemps, c'est que nous, en tant que franco-algériens, nous sommes le pays qui a subi, par rapport aux intégristes et au terrorisme, un lourd, 200 000 morts algériens, 20 000 disparus à cause de ces faux islamistes. Nous n'avons jamais dit, en Algérie, que c'était des islamistes. Nous avons toujours dit, c'est des criminels, c'est des barbares, c'est des intégristes et qui ne rentrent pas dans la ligne de l'islam. Alors, cette conférence, elle a permis d'ouvrir un champ à nos amis chrétiens, à nos frères chrétiens. Ce n'est pas simplement des amis. Ce sont quand même Bagdad. C'est quoi ? C'est Bagdad ? C'était le christianisme. Bagdad, c'était aussi les gens qui avaient fait une ouverture. Moi, j'ai vécu, j'ai été quelques temps à Bagdad. Je n'oubliais pas qu'il y avait un premier ministre chrétien. Je n'oublie pas, je suis allé visiter des cathédrales et des églises, où les chrétiens étaient bien. Il y avait une vie commune. Justement, vous confirmez le fait que les chrétiens ont toujours cohabité en bonne intelligence avec les musulmans. Vous, vous êtes d'origine syrienne, chrétien. Oui, je suis des confessions chrétiennes, je suis laïque. Si vous permettez, je vais revenir un peu sur la création de notre coordination. Ça fait maintenant un an, en septembre de l'année dernière, on a fondé cette coordination qui ressemble à de nombreuses associations et acteurs du Proche-Orient, de la Syrie, du Liban, de l'Égypte essentiellement, avec Patrick Karam. Et on s'est intéressé d'être tout près de ce qu'ils subissent, c'est l'ensemble des minorités, mais particulièrement les chrétiens dans cette zone. Et si on défend aujourd'hui cette communauté auprès aussi des chrétiens comme des musulmans, c'est parce qu'il y avait avant quelque chose de très correct, de très bon. Donc, s'il n'y avait pas une vie commune, s'il n'y avait pas le respect avant, on ne va pas venir aujourd'hui demander que cette horrible affaire s'arrête. Donc, effectivement, en Syrie, il y avait une vie commune entre chrétiens et musulmans et les choses évoluaient dans le bon sens. Mais, pour des volontés qu'on connaît, il va falloir faire détruire cette vie commune. Vous partagez le même point de vue, Abd al-Rahman Dahman ? Moi, je partage, puisque c'est des amis de longue date, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont subi des actes condamnables et que des individus criminels sont en train de s'attaquer à une minorité ou à nos frères, que je partage complètement ça et je soutiens les chrétiens. Je les soutiens contre ces criminels, qu'on cesse de dire que c'est des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ce sont des gens, et je l'ai dit en conférence de presse, je n'accepte pas aujourd'hui que les gens qui ont armé ces voyous, ces mercenaires, aussi bien le Qatar que l'Arabie saoudite, viennent nous donner des leçons. Moi, je regrette. Moi, les choses sont claires. Ils sont claires chez moi. Ceux qui les ont armés, ils ont vu qu'ils étaient en train de se retourner contre eux. Et aujourd'hui, on vient nous dire, attention, ce ne sont pas des musulmans. Il fallait le dire au moment où vous les avez recrutés pour aller tuer d'autres musulmans. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on a armé ces voyous, c'est criminel. On leur a dit, vous êtes des djihadistes. Et vous venez pour vous battre, pour réinstaller l'islam. Et bien, résultat, on les a armés. Et maintenant, ils se retournent contre le Qatar et contre les Saoudiens. Les Andriens vont payer les lourds tribus de leur méconnaissance de certains djihadistes. Heureusement, il y a beaucoup de notre communauté là-bas, comme Zliman ou autre, qui sont conscients de cette vie commune et de ces dangers. Et ils ont œuvré énormément pour protéger leurs voisins, leurs frères chrétiens. Et c'est une raison de plus qui nous pousse, nous, à défendre cette valeur et essayer de sauver la situation. Et je suis ravi que M. Dahman est au courant, est informé. Il agit, il n'a pas cessé. Maintenant, il va agir publiquement avec la coordination. Et on va avancer énormément dans ces chemins. Parce qu'on a mis au point plusieurs actions, plusieurs projets. Et déjà, on a fait la conférence. Et demain, nous allons vous rencontrer à la Grande Mosquée de Paris et avec des actions aussi importantes très bientôt. Mais Pierre, Pierre, il ne faut pas oublier l'image que nous avons aussi. Lorsque je vois ces criminels tuer des centaines de musulmans, une balle dans la tête de chaque musulman. Musulman, tout à fait. Ce n'est pas des chrétiens, c'est ça, des musulmans. Tout à fait. Parce que je réagis contre ces voyous, ces criminels. Je réagis dans le double sens. Dans le double sens, absolument. D'une part, je t'interdis de tuer le chrétien, qui est mon frère, et je t'interdis de tuer le musulman, qui est le mien aussi. Et notre objectif aujourd'hui, c'est qu'on s'associe pour ne pas laisser d'autres nous utiliser comme ces djihadistes ont été utilisés dans le Golfe, par des pays que nous connaissons. Et que j'ai cité tout à l'heure. Alors, là, c'est très important. Alors, il y a une autre dimension de cet appel de Paris qui consiste notamment à empêcher, je cite, les jeunes de tomber dans le djihadisme, en France notamment. Écoutez, moi, je dis clairement et nettement, nous avons reçu dernièrement le ministre de l'Intérieur, Casenal. Et j'ai dit clairement, les musulmans ne sont pas les auxiliaires de la police. Ils ne sont pas des auxiliaires. Nous devons conscientiser dans les mosquées, dans nos associations laïques et démocratiques, de dire aux enfants, attention, vous jeunes, ne vous trompez pas. Ceux qui veulent vous utiliser pour le djihad, ce ne sont pas des musulmans. Mais nous ne sommes pas des auxiliaires de la police. La recherche de ces criminels, c'est à la police. C'est un travail d'État. Parce que moi, on ne me fera pas croire, un jour, on utilise un musulman au sein des services et le lendemain, il se retourne et il vient tuer. C'est le cas de Mera. Ah, on nous a fait un topo sur Mera. Quelques temps plus tard, Mera avait travaillé pour les services français, il a été envoyé au Pakistan et droit. Et après, quand il vient, on n'a pas. Alors nous, nous disons clairement, la communauté, c'est une communauté citoyenne, responsable de ses actes, responsable de sa communauté. Nous ne laisserons pas les intégristes, les fameux djihadistes, ruiner notre citoyenneté et notre liberté. Une réaction à ce sujet ? Ça a été dit clairement lors de la conférence, confirmé que ces actes sont condamnables, qu'on ne reconnaît pas les jeunes musulmans qui partent aller au djihad, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas du djihad, c'est des actes criminels. Donc le message était très clair et nous, nous sommes très reconnaissants en tant qu'ordination, je parle au nom de la coordination, de cette reconnaissance qui est importante pour éclairer la question et qu'il n'y aura plus d'ambiguïté sur ces appels au djihad. Ce ne sont pas des appels du djihad, ça a été dit, ce sont des appels pour commettre des actes criminels, tuer des gens innocents, qu'ils soient chrétiens ou autres. Effectivement, tout à l'heure, vous parlez des musulmans, tuer, effectivement, il y a plusieurs films sur le net où on voit des dizaines de jeunes, même d'origine tunisienne, de Tunisiens, qui ont été assassinés comme ça pour porter par ces djihadistes, soi-disant djihadistes, par ces groupes armés. Donc j'ai un message pareil, je voudrais adresser un message à travers votre télévision à tous les jeunes qui se trouvent en France et en Europe et même ailleurs, de bien réfléchir à ces messages importants et ne pas laisser séduire par des propos avancés par ces recruteurs. Il faut regarder la réalité en face, il faut écouter ceux qui sont allés avant vous, qui sont revenus ou qui sont morts et qu'est-ce qu'ils disent. Ils ont leur message sur le net et partout, on peut consulter ce qu'ils ont vécu. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est l'enfer, il ne faut pas y aller. Et les dangers aussi de nos jeunes européens, c'est qu'ils ont la compétence que là-bas, les groupes armés n'ont pas la technologie, ils peuvent apporter beaucoup de choses et donc ça séduit nos jeunes, mais la vérité est toute autre chose. Alors messieurs, il nous reste deux minutes. Un mot de conclusion de l'Ahmad d'Ahmad. Moi, c'est très simple. Que représentent les 200 ou 300 personnes que le ministère de l'Intérieur nous dit ? 300, 400, 800. Il y a 8 millions de musulmans dans ce pays. Je suis sûr qu'ils sont moins nombreux que les délinquants de la banlieue que nous connaissons qui veulent une voiture ou un portable. C'est quoi ? Est-ce que nous allons stigmatiser toute une communauté citoyenne avec ses représentants dans les mairies, à l'Assemblée, au Sénat, dans les régions, etc. pour une infime minorité d'individus que nous n'avons pas su encadrer, que la République a laissés dans la rue et qui, aujourd'hui, ont été manipulés, y compris par l'argent des Saoudiens et des Qataris. Moi, je ne change pas d'attitude vis-à-vis de ces deux États qui ont victimisé toute une communauté qui ne leur appartient. Nous sommes l'Ahmad, l'Islam malikite, sunnite, maghrébin. Et on n'a rien à voir avec les wahhabistes et ceux qui prêchent la violence, pour la violence. Un mot de conclusion ? Je vous remercie, M. Abdelrahman, sur tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Et je le rejoins, nous aussi, notre objectif, notre appel, c'est à double sens. C'est justement ne pas stigmatiser l'Islam à travers ces personnes, ces individus qui sont allés faire commettre des crimes là-bas et de protéger les chrétiens et les minorités là-bas. Donc, c'est un double sens et pour les chrétiens et pour les musulmans de France et du monde entier. Merci à vous, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501